Leur disparition était un mystère. Depuis trois mois, les enquêteurs recherchaient Leslie Orelbeck, 22 ans, et Kevin Trompa, 21 ans. Deux corps ont finalement été trouvés ce week-end en Charente-Maritime. Et trois personnes ont été mises en examen. En l'espace d'une semaine, l'enquête qui était tôt, Point Mort a connu un véritable basculement. Le premier rebondissement remonte au mardi 28 avril. Le Parisien révélait l'interpellation par les gendarmes de Tomté. En Vendée dans la matinée. Cet ami du couple âgé de 22 ans a été rapidement placé en garde à vue, il l'une des dernières personnes à avoir vu Leslie et Kevin vivant la nuit du 25, au 26 novembre 2022 puisqu'il devait les héberger dans sa maison de Praec, dans les Deux-Sèvres. D'après le journal, le jeune homme avait affirmé détenir des informations sur leur disparition, mais ne pas avoir joué un rôle actif. Il a en outre expliqué aux enquêteurs que le crime avait eu lieu sur fond de litiges autour d'un trafic de drogue avant d'orienter les enquêteurs vers d'autres suspects potentiels. L'un, Nathan B., a ensuite été mis en examen pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire, obstacle à la manifestation de la vérité et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour. Le second, Enzo C., a été arrêté puis présenté au juge ce samedi avant d'être placé en détention, les mêmes chefs d'accusation lui sont reprochés. Sur les indications de l'un des trois suspects, les enquêteurs ont pu mener des fouilles pour retrouver les corps des victimes. Vendredi, un premier corps de sexe masculin a été découvert dans un champ, à Puy-raveau en Charente-Maritime, juste à côté du domicile de Nathan B. Un second cadavre féminin a été déterré, quelques kilomètres plus loin, samedi 4, mars dans un bois de Viersan, près du Hameau-des-Hais. Les identités des victimes n'ont pas été formellement établies à 7 heures. Les corps seront autopsiés dans la journée de dimanche et de lundi. A annoncé le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe. Les deux corps ont été envoyés à Pontoise pour être autopsiés, à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRC-GN. Une conférence de presse se tiendra lundi, ou mardi, a précisé le procureur. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, capture d'écran Facebook.